Bonjour, voici une petite démonstration de la façon dont vous devez utiliser un correcteur orthographique de la manière la plus efficace possible et surtout de la manière la plus raisonnée possible. Il faut que vous sachiez qu'un correcteur orthographique ne trouve pas toutes les erreurs, il n'y a rien de magique. C'est programmé, c'est des programmes qui sont écrits par des hommes et ce ne sont pas des petits nains magiques qui se cachent dans un ordinateur et qui par magie trouvent les fautes et les corrigent par magie. Jamais on n'aurait la possibilité de pouvoir compter à 100% sur un correcteur orthographique. Malgré tout, il existe et il est intégré dans le programme que nous utilisons à l'école qui s'appelle Google Docs, qui est un programme que l'école paye pour qu'on puisse y accéder, qui porte cet outil et qui est ici. Donc le texte que vous avez ici, que je vais agrandir devant vous, je vais le mettre ajusté à la fenêtre, voilà, on le voit bien en grand. Ce texte est bourré d'erreurs, il y a une vingtaine de fautes, que ce soit des fautes de typographie, des fautes d'accord, des fautes d'orthographe lexicale, peu importe. Alors cet outil se trouve ici et voilà comment on l'utilise. Donc il faut penser à cliquer sur outil, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6ème élément du menu. Si ce menu n'apparaît pas, vérifiez que vous n'avez pas masqué. Vous voyez qu'ici là j'ai masqué le menu avec la petite flèche, donc je l'affiche. Outil, grammaire orthographe et vous avez ici vérification de l'orthographe et de la grammaire. Donc ici le texte est déjà saisi, donc il vaut mieux effectivement le faire à la fin de façon à garder toute son énergie sur le travail de saisie et éviter de s'éparpiller. Je clique. Voilà comment ça fonctionne, c'est que ici par exemple le mot attentif c'est une faute d'orthographe lexicale. Ce mot là, ici, est mal orthographié. Alors on voit ici que la forme proposée est celle-ci et que si je suis d'accord, alors je clique sur accepter et à partir de là, ça modifie le mot en question. Malheureusement, ici c'est la même chose, c'est une faute d'orthographe lexicale. Vous observerez que je peux le remplacer facilement. Voilà ici des erreurs qui sont liées au problème des espaces superflus qui ont été ajoutés auprès de l'apostrophe. Si j'accepte, je viens de faire une énorme erreur. Vous voyez bien que le verbe être ne se conjugue pas du tout comme ça. Donc là le correcteur me fait croire, c'est moi qui veux bien y croire, qu'il n'y a pas d'erreur. En réalité il y en a une énorme. Bon, vous n'êtes pas concentré, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc ici on voit très clairement que dans les correcteurs orthographiques, qui sont fabriqués par une entreprise dont ce n'est pas la spécialité, vous allez avoir énormément d'erreurs. Donc je vais la surligner, celle-ci, pour vous montrer que c'est bien gentil le correcteur orthographique, mais ça ne me sauvera pas de cette erreur-là. On la corrigera tout à l'heure. Effort, ici le mot j'accepte. Même problème ici avec les apostrophes inutiles. Peu ou peu, alors ici c'est l'adverbe, donc effectivement la suggestion est correcte, j'accepte. Vous pourriez, très intéressant, voilà ici une erreur qui m'est suggérée par le correcteur orthographique. Donc je passe du conditionnel, vous pourriez réussir, à un futur, vous pourrez réussir, qui en fait est faux. Donc ici, la seule chose qui est correcte dans la correction, c'est les deux R, mais c'est pourriez, c'est inconditionnel. Donc là le correcteur me pousse à faire une erreur. Alors j'accepte pour gagner du temps, mais je suis obligé ici de rajouter un I. On a changé le temps, c'est la deuxième fois que le correcteur me fait faire une erreur. Je continue. Sans ou sans, vos notes dans la matière seraient sans nul doute meilleur. Donc là en fait, comment c'est programmé ce genre de truc ? On sait que sans nul doute, c'est ce qu'on appelle une locution, ça revient tout le temps. Donc si la machine détecte qu'on a écrit sans, et puis que derrière c'est suivi de nul doute, ils vont a priori suggérer sans, c'est fait. Donc ici c'est correct. Vous avez, ici c'est la même chose, il y a vous devant, et la correction est correcte. Neuron, on a éternel problème, des espaces inutiles. Voilà, alors là j'ai l'impression que mon document est correct. Alors c'est pas fini, alors d'une part j'ai deux erreurs qui ont été ajoutées. Continuons. Il y a énormément d'erreurs partout. Il y en a une ici, donc je vais mettre d'une autre couleur. Là il y a une erreur. Là, c'est une erreur. Qui n'a pas été vue. Où est-ce qu'il y en a encore ? Si vous avez eu à écrire le mot anthropologue, l'homme isanthrope, je ne sais pas. Là, ici il y a une erreur. C'est le conditionnel. Vos hésitations légitimes. Il n'en est rien, il y a une erreur. Pourquoi ? Tout simplement parce que la forme A-I-T, elle existe en français. Mais c'est le verbe avoir. Alors là, c'est le verbe être. Voté tournerie, n'a d'égal. Vous aurez remarqué qu'ici, il y a encore des erreurs qui n'ont pas été vues. Il y a des espaces. Allez comprendre pourquoi ils n'ont pas été vus. D'égal, même problème. Ensuite, il y a une double erreur sur ce mot-là. Vous comprendrez tout à l'heure. Que votre mauvaise volonté, avec un peu de méthode pour réussir, est comblée. Là, il y a une magnifique erreur. Vos lacunes, il y a une erreur. Vos notes dans la matière seraient, il y a une erreur. Nul doute meilleur, il y a une erreur. Ce n'est pas meilleur comme ça. Alors, c'est dicté. Ici, impossible pour l'ordinateur de faire la distinction entre l'idée de quelqu'un qui exprime la possession, ou alors qui exprime l'idée de désignation. Donc, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. C'est un peu complexe. C'est l'accord du participe. Nous n'aurons plus aucun secret pour vous. Voilà. Donc, je crois avoir trouvé les 20 erreurs. Et non, j'en ai oublié une. Vos hésitations. Ici, il y a une erreur aussi que je n'avais pas vue. Voilà. Alors, quand on voit que le correcteur ne peut pas s'attaquer à certaines erreurs, lesquelles ? Les pluriels en particulier. Vous pouvez le constater. Ici, c'est dicté qu'on porte trop de fautes. Donc, s'il y en a trop, c'est qu'il y en a plusieurs. Impossible pour le programmateur ici d'y avoir pensé. Donc, je rajoute un S. On a la même chose dans vos hésitations. Il faut un S. Donc, quand j'ai corrigé, j'enlève. On se met bien d'accord. Hésitation. J'enlève à mon tour. Voilà. Vos lacunes. Même chose. Un pluriel qui est passé à la trappe. Ce serait sans doute une meilleure. Ici, c'est les notes qui seront meilleures. Donc, il faut accorder cet adjectif. Attribut, en l'occurrence. C'est dicté que vous avez tant redouté. Ici, il y a un accord à faire. Je m'expliquerai là-dessus longuement. C'est l'accord du participe passé. Donc, déjà, les accords entre singulier et pluriel sur les adjectifs ou les noms n'ont pas été forcément pris en compte. L'ordinateur n'est pas forcément capable de les distinguer. Du moins, pas toutes. Ou du moins, pas correctes. Il reste des problèmes de conjugaison. Alors, je commence par conjugaison et accords. C'est un petit peu la même chose ici. C'est vos notes qui seraient sans doute meilleures. Voici la correction. Il y a également un autre problème d'accord. Cette fois-ci, ce n'est pas le singulier ou le pluriel. C'est votre étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté. Donc, c'est une étourderie qui a pour égal. Donc, ici, il faut l'accorder. Puisque c'est une étourderie. Et bien sûr, il y avait ces proglomations d'espace qu'on a déjà vues. Des espaces inutiles. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Vous net, ça s'accorde. Il n'en est rien, c'est d'herbe être. De les corriger, ici, il faut l'infinitif. Les prendre, les mordre, les vendre. Je ne pourrais ou je pourrais aille S et non pas le futur. Ici, c'est le futur à la place du conditionnel. Vous pourrez. On a vu tout à l'heure que c'était vous pourriez qu'on cherchait. C'est tout à fait correct. Combler, c'est l'infinitif. Et c'est dicté, c'est un démonstratif. Je crois avoir à peu près tout corrigé. J'enlève les traces. Et là, j'ai le texte qui est corrigé. Donc, vous voyez que le correcteur orthographique n'est pas une solution miracle, loin de là. Vous êtes obligé, en plus, de vérifier un certain nombre de choses. Alors, lesquelles ? Vous avez vu dans cette vidéo qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été identifiées par le correcteur et qui ne sera jamais identifiées par un correcteur, quel qu'il soit. Il faudra toujours savoir corriger par vous-même. Alors, je fais un petit saut. Quels sont ces éléments ? Je vais en faire la liste, ici. Alors, voilà, voici. Je me rends compte, en ayant tapé cette liste, je vois que j'ai laissé passer une énorme erreur. Pourtant, elle saute aux yeux. C'est le premier mot. Cette dictée. Alors, cette, on l'utilise uniquement pour dire, par exemple, ce monsieur, cet arbre. Quand il y a une... Vous voyez derrière. Ici, évidemment, il faut rajouter cette dictée. Donc là, on a le problème, vous voyez, des accords entre le déterminant et le nom, qui n'est pas résolu. Voilà, j'ai fait une liste, ici, des points que vous devez absolument relire par vous-même. Le ployal, les noms, les adjectifs. Les accords entre le sujet et le verbe. C'est très complexe dans certaines phrases. Parfois, ils sont séparés et l'ordinateur ne peut pas le faire à votre place. Les terminaisons, notamment E participe ou ER infinitif. Et je ne vous dis pas en plus que derrière, il y a l'accord du participe qui va avec. Donc très souvent, E est suivi d'un E, voire d'un ES ou voire d'un S. Les problèmes de typographie. Les espaces superflus, on voit que ça n'a pas forcément été toujours trouvé. Les absences d'espace, parfois, ne sont pas trouvées non plus. Les accords entre le déterminant et le nom. Les conjugaisons qui ne sont pas forcément les bonnes. On passe très souvent dans les correcteurs du futur au conditionnel ou inversement. Ce n'est pas le même temps. J'allais ajouter les confusions faites par le correcteur entre les formes du verbe être et les formes du verbe avoir. Par exemple, dans l'exemple qu'on a eu, c'était est. Est, ça peut être A-I-T, ça peut être E-S-T, etc. Donc vous voyez qu'il y a tous ces éléments qu'il va falloir reprendre par vous-même. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est la langue. On sait qu'elle est compliquée. est difficile. Mais il n'y aura pas des magiciens qui vont nous permettre d'échapper à ce problème. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous invite à une vigilance accrue. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada